Musique Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Munir est au téléphone avec une personne à qui il demande de se renseigner sur le nouveau procureur. Il ne le connaît pas. Il dit à Kerim sur un ton furieux qu'il demandera des indemnités pour les diffamations qu'il a fait envers ses clients innocents. Reza appelle Munir pour savoir ce qui se passe à Izmir. Il lui demande de parler à Fatmagul pour arranger les choses. Mais cela ne ferait qu'aggraver notre cas, lui répond-il. Meltem se souvient de l'anneau qu'elle a vu dans un coffret et de ce que lui avait dit la mère de Selim ce jour-là. Elle n'a pas oublié. Turané demande à en savoir un peu plus sur le jeune procureur, mais sa femme est furieuse de voir qu'il se préoccupe plus de son élection que de sa fille. Andé va voir sa fille, elle est si malheureuse. Les accusés, Selim et Erdogan arrivent au bureau du procureur. Munir tient Reza informé de tout ce qui se passe. Erdogan accuse Corinne d'être un sale menteur, une crevure, une ordure. Il l'a même traité de bâtard parce qu'il a traîné son nom dans la boue. Munir apprend que les trois garçons sont mis en cellule pour la nuit. Erdogan et Selim sont dans la même cellule et Corinne dans une autre, tout seul. Reza prépare une éventuelle confrontation et un plan de défense. Il veut dire que les garçons n'ont rien fait, qu'ils sont innocents. Il essaie également de corrompre le père de Vural, mais il lui dit que ce que lui dira Vural sera dit. Qu'il ne modifiera pas ses propos, qu'il soutiendra son fils. Il dit aussi qu'il faut que tout le monde soit d'accord, que tout le monde dise exactement la même chose, pour démonter les accusations. L'aimant est d'accord avec Reza, elle est prête à suivre ses instructions et conseille à son mari d'en faire autant. Pendant ce temps, Vural s'est réveillé à l'hôpital. Erdogan continue à provoquer Karim dans la cellule. Selim lui demande de se calmer. En effet, il dit que c'est lui qui les a mis dans cette situation. Mustapha dit à Assud que Fatmagul a tout raconté à la police et qu'ils sont aux arrêts. Il s'inquiète de savoir ce qu'il va dire s'il est convoqué. Quand Assud dit à Mustapha que ses parents sont venus lui proposer de l'argent pour qu'elle le quitte, Mustapha n'a pas de réaction. En même temps, Assud lui annonce qu'elle est enceinte. Oh là, le regard méchant de Mustapha en entendant cette nouvelle. Arrivé à Izmir, Ebnin a juste le temps d'apercevoir Karim et de lui dire qu'elle était là avec son avocat. Munir dit à Selim que tout le monde va prouver qu'il est resté à la maison, cette nuit-là. Mustapha ne veut pas qu'Assud garde l'enfant qu'elle a dans le ventre, il veut qu'elle s'en débarrasse. Elle veut garder cet enfant, elle ne lui demandera rien. Il explose, casse toute la vaisselle et crie après Assud. Assud est dévasté. Le procureur dit à Munir que personne ne fera pression sur lui, qu'il est inutile d'envisager une corruption possible. Il va interroger les suspects et jugera lui-même s'ils sont coupables ou non. Ebnin appelle Fatmagul, elle lui dit que le procureur risque de la convoquer et que les garçons sont interrogés dans des pièces séparées. Fatmagul lui demande des nouvelles de Karim. Erdogan raconte qu'il était chez lui, que sa famille peut le prouver et que Karim est venu lui dire le lendemain matin ce qu'il a fait. Qu'il avait besoin d'aide. Karim dit toute la vérité, rien que la vérité. Il est bouleversé en racontant, mais il dit tout dans le moindre détail. Turané parle à Reza. Il lui dit que Meltem va divorcer de Selim et qu'il devra faire tout ce qu'il demande s'il veut que son fils soit tiré d'affaire. Il dit aussi qu'il a des amis qui vont traverser les apparences. Merci. 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 Merci.